On a deux grands sujets. Le premier, c'est la violence absolument inadmissible et dangereuse pour la démocratie qui a été utilisée hier soir. Il y a la phrase de M. Servat que vous avez vue. Mais il y a surtout d'autres éléments de violence que vous n'avez pas vus. On avait une députée LFI qui a traversé l'hémicycle pour aller menacer un député renaissance et lui demander, en lui disant « ferme-la et sortons de l'hémicycle ». On veut dire « discutons dehors ». Non, non, pas « discutons ». Elle avait été incité « allons discuter dehors ». C'est un élément qui est très grave pour la démocratie. Moi, je demande des sanctions. C'est un élément très alourdi pour ce type de comportement qui n'est pas un comportement digne d'un représentant de la République et qui, surtout, montre que cet hémicycle n'est pas un plateau de mauvaise télévision. La violence que vous avez utilisée hier soir est quelque chose d'inadmissible. Aucune violence. Ça, c'est la première chose. La deuxième, sur l'obstruction. Je pense que LFI s'est pris les pieds dans le tapis. Ils ont déposé une niche, c'est une journée. Ils ont déposé 12 textes. La veille, ils en ont enlevé deux. Et puis, ils ont commencé par le premier sujet qui était un très joli sujet dans lequel, quasiment, unanimement, les groupes parlementaires ont voté pour inscrire dans la Constitution l'IVG. Et là, on avait réellement un moment extrêmement fort de capacité collective de travailler ensemble sur un sujet. Et ensuite, ils ont essayé la corrida. Ils ont vu qu'ils ne passaient pas la corrida. Ils ont fait rêver des millions de personnes pour supprimer la corrida. Au dernier moment, ils l'ont retirée sans pouvoir débattre. Et puis, ils ont essayé de passer ce texte sur les soignants. Donc, on a vu une confusion totale dans la façon d'opérer de la part de LFI et une violence qui doit être condamnée parce que ce n'est pas comme ça qu'on peut débattre en démocratie. Alors, après, sur l'obstruction, quand on met 19 000 amendements sur les retraites, que l'on met 3 500 amendements sur le projet de loi de finances, il y a un règlement de l'Assemblée. Chacun l'utilise comme il veut. Oui, on a mis des amendements pour débattre. LFI a fait toute une séance et n'a pas voulu débattre. Non, non, non. Pas pour débattre. Il n'y a aucune notion à donner. Quand vous mettez 19 000 amendements sur les retraites... Oui, sur les retraites. La question précise, elle est très peu politique. Elle est scientifique avant tout. Il y a un conseil scientifique qui dit qu'on ne peut pas les réintégrer en l'État. Et donc, le politique suit, en l'occurrence, les conseils scientifiques. On ne peut pas, sur cette question-là, faire un préplume sur 150 ans de politique vaccinale. Dans ce cas-là, quelqu'un va arriver en disant « Moi, je ne veux pas accéder du tétanos. Après, moi, je ne veux pas la différir. » Mais non, on ne parle pas de ça. Mais non, mais à un moment, on croit à la science. On ne les croit pas. On peut choisir les vaccins. C'est ce que vous voulez dire. Donc, moi, je pense que, d'abord, sur le côté politique, si la France Assemblée avait vraiment voulu que ce texte se passe, il l'aurait programmé en 1 ou en 2. Il n'aurait pas eu la confusion de programmation qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont mis en fin de soirée. C'est que, justement, ils voulaient créer le débat et que ça ne passe pas. En revanche, la question posée, elle est essentielle. Donc, moi, je pense qu'elle n'est pas politique. Bien sûr, c'est une question politique, mais elle n'est pas politique au départ. Elle est avant tout scientifique. Et que sur la question des Outre-mer, qui est une question spécifique, moi, je pense qu'il faut réunir une commission transpartisane et que cette commission, dans les trois semaines, fasse des propositions précises sur la façon dont on traite ses personnels. On traite ses personnels. Aujourd'hui, dans l'état actuel de la science et des règles, on ne peut pas les intégrer. Mais faut-il laisser des gens comme ça, sans salaire, sans revenu, dans la nature ? Non, il est bien programmé. Il aurait été discuté. Elle était bien programmée, monsieur. Bien sûr que non. Et deux, moi, j'étais à Mulhouse au début. C'était la ville qui a été touchée le plus. Avec un hôpital militaire, etc. Tellement le Covid était fort à ce moment-là. Nous avons, grâce à la vaccination, réussi aujourd'hui à ce que le Covid soit maîtrisé. J'ai encouragé la vaccination. Je ne suis pas anti-vax. Il faut traiter la question des personnes qui sont vaccinées. L'autre grand sujet. Évidemment, cette saisie est très importante. Et moi, je m'en félicite, bien évidemment. Dans tout pays, vous l'avez dit, il faut de la transparence. On a l'origine de cette affaire. Vous avez deux sénateurs, quelques mois avant les élections présidentielles. Une sénatrice PC et un sénateur LR qui font un rapport sur les cabinets conseil. Et quelques mois avant, il pose les questions que vous avez posées là. S'il y a un doute, il y a des questions, il faut lever ce doute. Que la justice fasse son travail. Et c'est après seulement qu'on pourra parler de scandale, etc. Attendons que chacun fasse son travail. Là, on est en phase de la justice. On va clarifier les choses. Il y a des soupçons. Sinon, la justice n'ouvrirait pas une enquête. Vous connaissez le principe. Bien sûr. Oui, mais vous avez des gens qui ont été soupçonnés qui n'ont pas été sanctionnés. C'est tous les jours comme ça. Là, il y a une question qui se pose. Il faut lever le doute. Il faut de la transparence. C'est ce qu'a dit le président de la République. Laissons faire le parquet national financier. Et puis ensuite, nous pourrons débattre réellement sur les faits avérés. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Levons les doutes. Et moi, je suis pour ça. Comme vous l'avez dit, il faut dans cette démocratie qu'il n'y ait aucun doute, aucune suspicion. Il y a une question. On va y répondre. On va y répondre.